bonjour à tout le monde je suis très très content aujourd'hui c'est le 19 juillet 223 de présenter finalement la méthode que j'avais écrit en italien puis en anglais et en espagnol en français finalement il y a une édition française de la méthode pour flûte avec soprano et qui je suis très très fier de ce travail ça a duré longtemps j'avais commencé un manuscrit quand j'habitais à venise puis je trouvais personne qui portait ce manuscrit sur un ordinateur pour faire le livre finalement quand je vivais en allemagne j'ai trouvé le temps pour le faire avec un programme qui s'appelle un logiciel qui s'appelle Musescore et là avec l'aide d'un élève et aussi ami Olivier Neboux il a fait la tradition en français on a discuté ensemble il a fait ses traditions et voilà que finalement il y a la méthode pour soprano on fera tout de même celle pour alto qui est pratiquement la même mais avec des différences dans l'ordre dans lequel apparaissent les notes c'est un bouquin assez épais il est 183 pages et il y a à l'intérieur 595 ça fait peur à le dire pièce de musique exercice pièce classique renaissance folk des choses que j'écris moi même beaucoup de duos il y a deux chapitres il y a c'est un livre composé de 16 chapitres deux de ces 16 chapitres sont des duos et donc il faut être deux à deux pour le jouer je vous conseille évidemment d'utiliser ce livre avec un professeur de musique c'est la meilleure solution mais le livre a été conçu pour autodidacte c'est à dire j'essaye de tout expliquer et de aider le débutant celui qui commence celui celle qui commence un problème après l'autre disons que le plus grand travail ça a été l'ordre dans lequel mettre les différents problèmes de complexité qui augmente avec le temps l'ordre dans lequel présenter les notes par exemple beaucoup de méthodes commencent avec cette note là qui s'appelle si moi j'ai préféré commencer avec cette note là qui s'appelle do on peut dire ça change pas trop mais enfin ça change beaucoup selon moi travailler le do et le la ça donne une bonne impostation de la main de la position des doigts si vous commencez avec un si vous pouvez prendre de mauvaises habitudes et après vous imaginez que la flûte ça se tient comme un si à laquelle on ajoute des notes ce qui n'est pas vrai mais on le verra dans la méthode et puis il y a de la littérature des pièces que j'ai aimé des pièces que j'ai utilisées c'est longtemps que je suis professeur de musique j'ai commencé dans un autre monde en 1972 à enseigner musique enfin j'étais très jeune mais j'étais professeur de musique et donc j'ai eu vraiment des quantités d'élèves de tout âge de tout niveau de tout talent sans talent avec beaucoup de talent avec qui il y en a qui ont continué pendant 30 ans il y en a qui ont fait deux semaines, trois semaines après ils n'ont plus voulu continuer je suis content de voir publier ce livre n'ayez pas peur du fait qu'il est si grand, si lourd mais enfin il y a beaucoup de musique pour enfants il y a beaucoup de musique simple la plus grande partie c'est des musiques simples à la fin évidemment si vous êtes arrivé jusqu'au dernier chapitre alors là la musique se complique il y a du Bach du Telemann il y a des choses enfin les dernières pièces sont assez difficiles mais c'est pas un échec ne pas arriver aux dernières pièces selon moi c'est important c'est important d'arriver à peu près vers le numéro 300 les double croche le numéro 400 le chapitre 10 de 11 à 16 c'est facultatif bon je vais présenter comme je l'ai fait dans les autres langages langues l'italien l'espagnol l'anglais je vais présenter je vais lire la méthode et jouer toutes j'espère les pièces comme ça vous aurez la possibilité d'être suivi dans votre étude il y a trois trois éditions de ce livre celle-ci que je recommande avec la spirale parce qu'en ouvrant elle ne se casse pas il y a une autre je ne la trouve pas ici mais qui a fin à le dos collé elle est plus élégante mais il faut dire qu'à fur et à mesure qu'on ouvre le livre pour étudier à la fin les pages peuvent se détacher et il y a évidemment le ebook mais c'est un ebook qui est un pdf c'est pas un ebook normal comme des ebooks du texte c'est pour cette raison aussi pas la seule que je continue à publier avec Loulou qui est un site web une page web où on peut imprimer ce que l'on veut ses mémoires les photos de famille et mes livres et pas chez Amazon parce que Amazon fait des ebooks qui sont des ebooks de texte donc qui peuvent changer le format parce que c'est un texte qui va très bien sur un tablet mais ici avec la musique le texte il y en a assez peu vous voyez la page c'est plutôt de la musique et la musique c'est une image et donc ça fonctionnait pas enfin j'ai pas pu oublier avec Amazon dans la description de ce vidéo vous trouverez la 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 les liens pour pour voir si ça vous intéresse acheter le livre mais évidemment vous n'êtes pas obligé de l'acheter parce que j'essayerai de le mettre tout comme j'ai fait sur les autres méthodes sur Youtube bien alors je vais commencer avec pas maintenant mais dans la prochaine vidéo avec la lecture et la musique de la méthode salut à tout le monde merci